Un certain nombre de questions quand même se posent, et en tout cas nous aurions aimé les lui poser. Pour terminer cette séquence du grand oral du handicap organisé par le collectif handicap, il nous a semblé naturel, évident, nécessaire de faire un point avec Jérémy Borrois, qui est le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui a mis en place un observatoire sur l'accessibilité des campagnes électorales, des différents matériels, des meetings, il va nous expliquer tout ça, et ça nous semblait évidemment très complémentaire de ce qu'on a pu faire. Il nous a semblé utile d'échanger avec les candidats qui le souhaitaient pour discuter de leur programme, mais évidemment au-delà de nos entretiens ici, qui portaient aussi plus spécifiquement sur les mesures sur le handicap, il est évidemment essentiel et indispensable que la campagne soit accessible, et on sait qu'on en est très loin, mais on va justement en discuter avec Jérémy Borrois. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer finalement quel est l'objectif, et quelle est la méthode, quels sont les critères qui ont été retenus pour examiner l'accessibilité des campagnes ? Bonjour, bonjour Arnaud Le Broca, merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce sujet, moi je ne suis candidat à rien, en tout cas pas aujourd'hui, mais vraiment avec cette élection, le CNCPH a choisi d'aller observer au plus près la campagne de chacune des candidats, de chacun des candidats, pour voir dans quelle mesure ils arrivent à mettre en place tous les outils d'accessibilité qui sont nécessaires à la participation de tous les citoyens au débat public, quelles que soient les situations de handicap qu'ils rencontrent au quotidien. Donc on a établi un certain nombre de critères d'évaluation de ces campagnes pour que chaque semaine nous puissions publier un relevé et constater les évolutions de semaine en semaine jusqu'au premier tour et jusqu'au deuxième tour, avec l'objectif non pas de piéger ou de coincer les candidats, mais bien au contraire de faire en sorte qu'à l'arrivée, ils soient tous au rendez-vous et qu'on puisse en tirer un bilan pour voir s'il faut modifier la loi pour que cette accessibilité soit systématique et même obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être alors justement parce que vous parliez de la loi, est-ce qu'on peut rappeler finalement quel est l'état de la loi à ce jour et quelles sont les obligations des candidats ? Alors aujourd'hui, la loi ne dit pas grand-chose. Il y a eu une évolution l'an dernier avec la modification de la loi organique qui organise l'élection du président de la République et qui dit que les candidats à l'élection présidentielle veillent à l'accessibilité de leur campagne. Voilà, bon, c'est une nouveauté mais qui ne les engage pas beaucoup et la même loi confie au CNTPH dans cette mission de diffuser des recommandations pour améliorer cette accessibilité. En revanche, nous avons dans d'autres cadres quelques éléments qui rendent un petit peu plus systématique l'accessibilité au moment des élections et au moment de la campagne électorale. Je pense par exemple au lieu de pollution de l'ARCOM, le nouveau nom du CSA, ce qui organise la diffusion des fameux spots des candidats pendant la campagne officielle, à savoir 15 jours avant le premier tour. Bon, eh bien là, pour la première fois, tous les spots qui sont produits par l'audiovisuel public et qui vont être diffusés sur toutes les chaînes publiques seront sous-titrés, traduits en langues et signes, et audio décrits pour la diffusion sur 32. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Au départ, il y avait juste le sous-titrage. Maintenant, l'arrivée, nous avons tout. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un élément qui arrive un peu tard dans la campagne et que ce n'est pas les spots de campagne qui passent à 23h57 sur les chaînes publiques qui vont embarquer beaucoup d'électeurs. L'autre élément, c'est pour la première fois pour cette élection, l'obligation qui est faite aux candidats de fournir avec leur profession de foi une version facile à lire et à comprendre. Et donc, c'est le site du Conseil constitutionnel qui organise l'élection du président de la République qui va mettre en ligne pour chacun des candidats leur profession de foi en fac, à côté de la version audio qui était déjà en bégage. Donc ça, c'est vraiment une avancée. On va le voir, il y a déjà quelques candidats qui ont commencé. Mais le seul sujet de la propagande officielle, à savoir ces spots qui arrivent 15 jours avant et la profession de foi, qu'il faut aller maintenant chercher sur un site internet, voilà, c'est largement insuffisant par rapport aux réels enjeux d'une campagne électorale. Donc les critères que nous avons choisis pour évaluer la campagne des candidats, c'est l'accessibilité des meetings, des rénaux publics, pour que, lorsque les candidats proposent au plus de venir, eh bien, tout soit prévu sur place, de l'accueil d'une personne qui se déplace avec difficulté jusqu'aux modalités d'accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes, avec l'interprétation linguistique, la transcription simultanée, etc. C'est l'accessibilité de la retransmission des meetings, qui aujourd'hui est une modalité qui est largement privilégiée par les candidats, donc sur les réseaux sociaux et parfois sur les chaînes d'information continue, pour que ces retransmissions soient sous-titrées et aussi interprétées en nombre de signes et de qualité. Sachant que c'est... Gardez le point suivant, mais sachant que ces retransmissions sont souvent faites par les équipes de campagne et pas par les chaînes de télévision, ce qui repose aussi la responsabilité de l'accessibilité sur les équipes de campagne. Exactement, c'est vraiment une responsabilité partagée, à la fois pour les chaînes et à la fois pour les équipes de campagne et des candidats eux-mêmes. Autre critère important, c'est l'accessibilité des documents, des programmes, de la profession de foi des candidats. Donc on vient de le voir, il y a une version FAC qui est désormais imposée par la loi, mais il faut aussi penser à la version bilingue en langue des signes, pour les personnes dont c'est la première langue, et faire en sorte que le programme et les propositions, donc pas seulement la profession de foi qui arrive en général tardivement dans le processus, eh bien ces propositions soient aussi disponibles, et en fac, et en langue des signes, et sur les supports digitaux parfaitement accessibles pour tous les publics. On va regarder les sites internet des candidats, qui sont aussi aujourd'hui des supports largement utilisés par les candidats. Alors nous ne rentrons pas dans les audits des sites internet, mais on regarde principalement trois critères. La structuration de l'information, pour voir comment une personne qui ne voit pas ou qui voit avec des difficultés, arrive à se représenter. La présentation de l'information qu'il y a sur le site, c'est bien évidemment la description des images, et c'est enfin la possibilité de modifier les contrastes des couleurs. Donc pour ça, les règles du jeu sont assez claires, nous prenons trois pages. La page d'accueil, la page qui contient les propositions du candidat, et le formulaire de contact. Donc ça, on vient de démarrer avec le deuxième relevé d'observatoire, cet examen qui est assez engageant. Il y a beaucoup à faire. Encore, je vais vous en parler. Et un autre élément important pour nous, dans notre évaluation, c'est ce que font les candidats pour informer leurs électeurs, enfin leurs électeurs, les citoyens en général, sur l'accessibilité de leur campagne. Pour que, sur leur site internet, entre autres, on puisse facilement trouver ce qui est prévu par la candidate ou le candidat, pour qu'ils sachent où aller trouver les informations, soit les meetings accessibles, ou trouver les différentes versions du programme et des professions de poids, en page, en langue des signes, etc. Et voilà, ça, c'est un des points essentiels, qui montre aussi comment les candidats ont pris la mesure de leur responsabilité. Nous regardons ce que les candidats font sur les réseaux sociaux, en Twitter, Facebook, pour démarrer, et les autres ensuite, pour que les contenus qu'ils diffusent soient, eux aussi, accessibles. Et on le voit bien, la tentation, la facilité qu'on a parfois à retouter ou à partager les choses que d'autres font, sans les rendre accessibles, fait qu'on passe souvent à côté de la cible. Voilà, donc ça, ce sont les principaux critères qu'on regarde. Donc, nous sommes à la deuxième semaine d'évaluation avec l'Observatoire, donc depuis que la liste des doutes candidats définitifs pour le premier tour a été retenue, le bilan n'est pas très bon, encore loin du compte. Aujourd'hui, ce sont deux candidats qui ont fait le choix, donc, de diffuser une version facile à les réaccompense de leur programme. Donc, on distingue bien le programme de la profession de poids, qui est un document qui arrive plus tard. Donc, c'est Fabien Roussel et Yannick Jadot. Donc, ils ont aussi pris le temps de le faire savoir, donc ça, c'est un bon point. Il faut vraiment que les dix autres puissent y aller. Et maintenant, dès maintenant, on le sait, ça prend parfois un peu de temps, mais il faut le faire. Sur l'accessibilité des retransmissions des meetings, seulement deux candidats ont plusieurs fois utilisé à la fois l'interprétation de l'ordre des signes et la transcription simultanée, comme vous le faites aujourd'hui pour le grand oral du collectif handicap. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base. Donc, c'est Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. D'autres se sont, en général, contentés d'une chose au moins une fois. Donc, pour l'interprétation de l'ordre des signes, c'est Valérie Pécresse, c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour, c'est Fabien Roussel et Emmanuel Macron, plus récemment, sur une réunion publique. Et avec, pour la plupart, on va dire la quasi-totalité des candidats, une taille de l'interprétation des signes qui ne permet absolument pas aux personnes concernées de suivre les meetings dans les meilleures conditions. C'est pour ça que l'ARCOM, par ailleurs, au Chêne, leur recommande d'avoir un médaillon qui occupe quasiment un tiers de l'image. Donc, celle que vous avez mise en place ce matin me paraît bonne, satisfaisante. Donc, c'est vraiment, voilà, un exemple à reprendre. Seul Jean-Luc Mélenchon, en fait, prévoit sur ses versions accessibles un espace vraiment grand pour l'interprète qui occupe toute la hauteur de son image. Donc, assez remarquable. Alors, il a fait un autre choix qui est députable, mais c'est celui d'avoir une version à part pour les personnes sourdes ou moins d'intendantes. Donc, lorsque vous avez le meeting en direct du candidat, vous devez aller sur un autre lien pour avoir la version qui est sous-cutrée et interprétée en Angézine. Donc, ce n'est pas vraiment, voilà, l'accessibilité parfaite, mais la version, elle est de qualité. Tandis que les autres, c'est vraiment beaucoup trop petit. Le candidat Emmanuel Macron a prévu la langézine sur les images d'une réunion publique qu'il a organisée lundi dernier. L'interprète faisait la taille d'un confetti, alors que le même président de la République avait, au contraire, vraiment boutulé les codes en mettant sur ses dernières allocutions un interprète qui avait vraiment une très bonne taille. Un candidat, Yannick Jadot, a prévu, lui, la transcription, seulement la transcription, bref, et les autres, rien du tout. Donc, là encore, on a du chemin à faire. Sur la question des informations des candidats sur leur propre accessibilité, nous avons appairé, donc, une candidate, à Médalgo, qui a diffusé une charte de l'accessibilité de sa campagne, que vous trouvez en bas de son site, où il y avait Emmanuel Macron qui, lui, a fait une déclaration sur l'accessibilité de son site et qui indique, lui aussi, un contact pour que les personnes qui souhaitent avoir des informations sur l'accessibilité des supports puissent mobiliser. Donc, ça, c'est les deux principaux qui ont vraiment fait quelque chose. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, eux, donnent des informations très claires sur l'accessibilité de leur réunion publique. Donc, ça, c'est aussi un élément essentiel. Donc, sur leur agenda, vous voyez si l'accès PMR, entre guillemets, est bien prévu, si les interprètes et la transcription sont prévues, etc., etc. Pour les autres, rien du tout. Absolument rien sur les huit autres candidats. En ce qui concerne la version langue des signes, en langue des signes du programme, des candidats, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui, sur une page Facebook, propose des contenus accessibles en langue des signes. Et voilà, on s'arrête là pour le moment. Donc, on a vraiment encore du chemin à parcourir pour que, j'espère, d'ici la semaine prochaine, ou plus tard dans dix jours, tous les candidats et bien prévu à l'essentiel, surtout les modalités d'accessibilité. Et encore une fois, qu'on n'attende pas la veille du premier tour pour découvrir les contenus accessibles, parce que c'est beaucoup trop tard. Cet observatoire, là, on parle des présidentielles, parce que c'est le premier rendez-vous, mais derrière, nous avons les élections législatives. Et donc, nous avons également cet objectif de sensibiliser les formations politiques et les candidats aux législatives pour qu'ils puissent aussi, pendant leur campagne, avoir ce souci de l'accessibilité. Alors, évidemment, au niveau du CNCPH, on ne pourra pas suivre les 577 circonscriptions qui auront chacune une dizaine de candidats. Donc, on a choisi une liste de territoires sur lesquels on va concentrer notre mission d'observation. Donc, c'est le Pas-de-Calais, c'est la Loire-Atlantique, la Seine-Ternier, la Creuse, c'est Paris, la Réunion, le Calvados, Marseille et Lyon, qui vont donc mobiliser notre attention pour que, voilà, en avril, mai, juin, on puisse, là aussi, voir l'évolution et la progression de l'accessibilité des candidats. Derrière cette mission d'observation, notre objectif, c'est ensuite de pouvoir, on perd évidemment, le bilan, et de regarder, avec le prochain, on espère, le prochain gouvernement, et aussi les partis politiques dans l'ensemble, c'est un sujet qui concerne absolument toute la classe politique, de regarder dans quelle mesure il faut sécuriser cet impératif d'accessibilité des campagnes délétant. La participation des personnes handicapées au débat public et à la vie politique ne se limite pas aux seuls d'élections tous les cinq ans au moment des présidentielles, mais si on n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour les présidentielles, on va passer à côté de beaucoup de choses pour le reste de la vie politique. On rappelle quand même que la puissance publique engage beaucoup de moyens financiers, et c'est normal, c'est le coût de la démocratie pour les campagnes délétorales. Aujourd'hui, un candidat à la présidentielle qui paie moins de 5% peut recevoir un remboursement qui va jusqu'à 800 000 euros. Tous les autres candidats du premier tour ont un remboursement qui peut aller jusqu'à 8 millions d'euros. Et les candidats du deuxième tour, c'est 10 millions d'euros. Ce sont des montants qui dépassent largement le budget de services publics pour lesquels nous attendrons qu'ils soient eux-mêmes exemplaires en matière d'accessibilité. Donc, il nous semble normal que des candidats, à partir du moment où c'est des moyens financiers de la puissance publique qui sont engagés, soient obligés de mettre en place de l'accessibilité nécessaire pour leur campagne électorale. Alors, il faut trouver le mécanisme. Est-ce que c'est au moment de déposer ses comptes de campagne ou alors est-ce que c'est avant qu'on s'assure, par exemple, avec un service public de l'accessibilité électorale, que tous les candidats ont accès à des ressources similaires pour rendre accessible leurs propos parce qu'au fond, le fait qu'aujourd'hui, on puisse encore finalement choisir son candidat en fonction de son accessibilité, c'est quelque chose d'assez insupportable. Donc, il faut vraiment que tous les candidats soient vraiment dans les mêmes situations d'accessibilité de leur campagne. Derrière tout ça, comme le sujet ne s'arrête pas aux seules élections, nous avons aussi la question des partis politiques eux-mêmes et des groupes parlementaires. Aujourd'hui, les partis politiques en France, ils sont financés par la puissance publique sur la base de leurs résultats aux élections législatives. Et pareil, ce ne sont pas des montants adotants. Donc, là aussi, il serait légitime de prévoir, parmi les contreparties de ce financement, le respect des obligations que nous avons pour les autres acteurs publics. Je pense au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A, ou la charte d'accessibilité de la communication publique et gouvernementale, qui doit s'imposer également aux élus et aux groupes parlementaires. C'est vraiment tout l'enjeu des conclusions de l'Observatoire qu'il faudra partager avec d'autres. Le sujet n'est pas nouveau. des années et des années en tout cas, qu'il est prisé. Des années et des années, parce que déjà, la loi de 2005 avait apporté une amélioration sur l'accessibilité des bureaux de vote, enfin, amélioration théorique. Après, on sait bien que c'est plus compliqué. Mais effectivement, sur la campagne électorale, il n'y avait rien à l'époque. Donc c'est effectivement un sujet ancien et qui est suivi par le CNCPH et par vous aussi de manière générale depuis longtemps. Moi, j'avais une question, parce que là, vous avez déjà répondu à plusieurs questions, mais j'avais une question aussi sur le... Est-ce que la publication finalement du premier relevé, et puis si j'ai bien compris, le deuxième, va sortir incessamment sous peu, est-ce que ça a suscité des contacts avec les équipes de campagne qui sont peut-être aussi demandeuses de comment faire finalement, même si elle pourrait le savoir, mais... C'est le... Alors, le choix que nous avons fait d'avoir des relevés hebdomadaires, ça donne un rythme évidemment très... peut-être soutenu, mais c'était nécessaire parce que voilà, dans une campagne, tout va très vite et le premier tour, c'est dans moins d'un mois. Et les candidats, voilà, ne découvrent pas le sujet avec cet observatoire, un certain nombre de choses ont été mises en place par le passé, donc normalement, toutes les clés qu'il faut pour faire le job. Maintenant, il y a une réalité, c'est celle de la temporalité de l'organisation des campagnes électorales. On l'a vu, ce sont les budgets impressionnants, mais ce sont aussi des délais assez dingues où en très peu de temps, on ne parle de rien du tout, d'une candidature à une élection, donc en quelques semaines, chaque candidat doit mettre en place très rapidement l'équivalent du PME pour pouvoir faire sa campagne. Donc, c'est la différence qu'il y a avec, par exemple, un service public qui est ouvert toute l'année, c'est qu'en peu de temps, l'organisation doit prendre en compte tous les éléments d'accessibilité. Donc, c'est pour ça que nous avons la condition que ça doit relever d'une obligation et non pas juste d'un engagement des candidats sur l'accessibilité pour faire en sorte que les partis politiques, que les professionnels qui bossent après dans le table de campagne et tous ceux qui accompagnent les élus et les candidats, eh bien, se forment et anticipent sur les besoins de l'accessibilité des campagnes. Très bien. Donc, ces relevés sont disponibles évidemment sur le site du CNCPH, j'imagine, donc cncph.fr. Flash électoral dans le... Très bien. Et donc, il y en aura un toutes les semaines, donc il y en a encore trois avant le premier tour et après, on a bien compris que c'était aussi le début d'une démarche puisqu'il y aura aussi pour les élections législatives après le même suivi. Exactement. Un rapport parlementaire avait été déjà rendu sur la question, c'était le rapport de Dominique Hordiac et de Jacqueline Gourault qui en 2014 préconisait déjà un certain nombre d'évolutions pour garantir et sécuriser l'accessibilité des campagnes en période électorale, mais prolonger également la réflexion sur toutes les autres consultations qu'on peut connaître dans notre vie, les élections de parents d'élèves, les élections étudiantes, les élections professionnelles, enfin bref, tout ce qui contribue à la démocratie. Donc ce rapport pour le moment n'a pas été suivi de beaucoup d'effets, mais Jacqueline Gourault aujourd'hui est entré au Conseil constitutionnel, donc je ne doute pas que cette nouvelle mission permettra permettra de refaire connaître. C'est l'impératif de la question de l'accessibilité. Très bien. Merci beaucoup Jérémy Bourouat d'être venu nous présenter les résultats, les premiers résultats de cet observatoire que nous allons suivre évidemment avec intérêt et j'invite tous ceux qui nous suivent en direct ou en replay à aller sur le site du CNCPH pour suivre ça avec évidemment intérêt, voir les progrès. On peut espérer que cet observatoire serve aussi dans les quelques semaines qui nous restent avant le premier tour serve à améliorer la situation. Nous avons fini maintenant cette deuxième matinée du grand oral du handicap. Je tiens à remercier évidemment tous ceux qui l'ont préparé, ceux qui ont participé et je vais les citer évidemment Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud deux représentantes d'Emmanuel Macron. Comme je l'ai dit en introduction à plusieurs reprises, nous avons invité tous les candidats donc on peut regretter que tous ceux que je n'ai pas cités n'aient pas souhaité venir échanger avec nous sur leur politique du handicap. Évidemment, si jamais ils regardent et qu'ils le souhaitent, nous pourrons enregistrer d'autres échanges que nous diffuserons d'une manière ou d'une autre. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions ça nous semblait important. Nous n'avons malheureusement pas pu toutes les diffuser. Ce que j'imagine peut créer peut-être quelques frustrations auprès d'un certain nombre de personnes et je tenais à mon excuser auprès d'elles. Évidemment, nous étions en direct mais nous sommes aussi et surtout en replay. Ce genre de discussion de vidéo se voit maintenant beaucoup en replay donc n'hésitez pas à aller le consulter, à aller partager. ça fait partie aussi de la démocratie de savoir ce que les candidats proposent et je n'ai qu'à mot pour finir vous rappeler les deux dates des deux tours en espérant que vous ayez pu à la fois en savoir un peu plus notamment par le biais de ces deux matinées par aussi l'accessibilité des campagnes peut-être qui va s'améliorer d'ici là. Les deux dates sont le 10 avril et le 24 avril pour aller voter quel que soit votre choix. On ne peut que vous conseiller d'aller voter. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.